bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui du lourd tout savoir sur boadis et premium que vaut-elle avec qui la mettre en périm quel l'arbre fer tout est dans cette vidéo les amis mais avant cela comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis si vous voulez retrouver tous les screens de cette vidéo et bien plus d'infos encore n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis aucune excuse commençons donc tout de suite avec boadis et que vaut-elle petite mention spéciale remerciement à daenerys et au 1093 pour tous ces screens et pour tous ces tests merci le 1093 merci daenerys de m'avoir communiqué toutes ces infos les amis donc regardons tout de suite on faut la débloquer déjà dans la roue de la chance un boadis et c'est assez simple jusque là tout le monde peut la débloquer vous faites tout simplement vos 10 tours et normalement voyez moi c'est ma deuxième sculpture vous devriez avoir assez pour la débloquer on va voir si arrivé à 10 je vais l'avoir débloqué pour le moment j'en ai deux avec le slot de 10 j'en aurai 5 de plus donc je suis virtuellement à 7 combien je vais en récupérer il m'en faut encore juste 3 donc pour le moment j'en ai que deux j'en ai que deux je vais devoir aller plus que 10 si je veux la débloquer je le sens bien des étoiles le tirage le plus éclaté et 8 bon moi c'est bon j'ai rien dit je peux la débloquer je suis même pas obligé d'aller faire mon dixième tour aujourd'hui hop j'y vais je la débloque et la grosse question quand on l'invoque 1 est ce que il nous faut il faut acheter le petit patch un écrivain de l'histoire le petit patch le petit bundle oui écrivain de l'histoire est le meilleur bundle du jeu le plus rentable pour 5 euros avoir 10 culture en or franchement vous ne ferez pas mieux j'ai pas souvenir qu'il ya un meilleur bundle que celui là donc si vous pouvez vous permettre d'investir 5 euros faites le les amis franchement c'est ce qu'il ya de plus rentable passons à présent et moi je vais le faire après cette vidéo soyez en certains passons donc à présent au rapport à l'analyse quel binôme avec qui l'amètre je vous montrais beaucoup de rapports vous donner beaucoup d'infos donc là il va bien falloir suivre n'hésitez pas à regarder une seconde fois tous les rapports de cette vidéo regardons donc on commence avec les premiers tests qui ont été faits on est sur des tests de rallye on n'est pas donc sur des tests d'openfield il y aura aussi des tests d'openfield on le voit on a zeno flavius qui est le meilleur binôme en défense actuellement alors oui il se fait éclater par certains autres binômes de cavalerie mais c'est ce qu'il ya de mieux en défense pour le moment et bien quand on la met en face boudicca en premier avec gilgamesh en second regardez c'est plutôt équilibré en termes de puissance alors il faut pas se fier au nombre de morts perdus puisque d'un côté on a 865 de l'autre on a 1 million 176 on va se fier surtout à la puissance puisque on voit on a ça nous dit si c'est dt4 dt5 ça change beaucoup donc les nombres de morts c'est pas ce cas de plus parlant on a donc une attaque des whips sur les 44 l et moins 8,4 millions du côté de ninja des whips et moins 8,5 millions du côté des 44 l de col donc au final le binôme avec flavius avec flavius et zenobia est moins puissant en défense face à boudicca gilgamesh qui gagne forcément ce duel entre les deux premiers donc duel boudicca part bien on continue donc boudicca avec nabu kodonosor la même chose la même attaque boudicca nabu kodonosor moins 3 millions et demi pour le binôme de défense zenobia flavus moins 4 millions cette fois pour boudicca et nabu donc là il n'y a pas photo en termes de perte de puissance avec nabu c'est moins bien qu'avec gilgamesh pour le rallye donc avantage gilgamesh en binôme avec boudicca p boudicca premium on dit que c'est premium mais en vrai on le sait c'est boudicca patatou on continue donc les rapports on passe à présent au troisième rapport on a cette fois l'inverse en attaque gilgamesh boudicca je dis qu'on a l'inverse car on inverse le leader c'est plus boudicca c'est gilgamesh de l'autre côté on a zenobia et flavius et là vous avez un rapport qui est ultra chelou et ne vous faites pas voir je vous montre pour vous donner la petite astuce évidemment ça il ya eu du soir de ouvre donc ce rallye ne peut pas être pris en considération ne vous fiez pas à tous les screens que vous voyez quand vous voyez un moins 2,7 moins 11,8 là vous allez vous dire mais zenobia elle s'est éclatée par boudicca non là clairement il ya eu du soir franchement c'est pas un rapport à prendre en considération donc c'était juste pour vous avertir on va pas le commenter regardez on passe au rapport suivant et le rapport suivant c'est un petit peu la même chose évidemment moins 2,7 moins 7,9 en défaveur de zenobia ysss on pourrait dire il ya du pétage de bouche mais là je pense encore une fois qu'il y a dû avoir du soir forcément car je vais vous prendre un rapport pourtant on a le détail j'ai le détail des bonus et des malus donc là c'est toujours intéressant c'est pour ça je voulais partager on voit bien que l'écart ne mérite pas une telle correction pourquoi parce que si je prends un autre rapport regardez il ya du stuff qui a vraiment des choses qui changent si je prends un rapport plus équilibré les tr face au tn donc c'est sûrement qu'il y avait ss face à boadissé ram 16 2 là on a quelque chose de beaucoup plus équilibré moins 1,9 pour deux millions de puissances perdues pour boudicca avec ram 16 2 moins 2,5 pour zenobia ysss donc zenobia se fait péter la bouche mais pas dans l'ordre de grandeur de ce qu'on a vu avant où c'était vraiment n'importe quoi donc là encore une fois avantage boadissé boudicca c'est en vo boadissé avec ram 16 qui ont l'avantage sur ce rapport là et regardez donc dans le détail on le voit les bonus sont toutefois plus modestes que tout à l'heure et l'écart est donc moins grand ça explique aussi la différence donc on continue pour le moment boadissé gilgamesh semble être le plus solide en rallye pour l'open field 1 je vais vous montrer on a beaucoup beaucoup de tests comme pour l'arbre je vous montrerai ça en toute fin après vous avoir montré tous les rapports donc on continue les tests avec ova ova qui a fait énormément de tests à nous permettre de comparer là on est sur des tests à présent d'open field on n'est plus sur des rallye 100 mille troupes des deux côtés un boadissé ysg alors ce qui est important là c'est que pas de techno pas de bonus rien et pas de stuff c'est les deux chaque fois les deux binômes sont à poil et juste ils se battent pour voir qui est le meilleur vraiment en puissance nette sans bonus sans techno de kvk de cristaux et sans stuff particulier ils sont vraiment à poil et là boadissé ysg meilleur que boadissé nabucodonosor et regardez l'écart il reste à la fin 15 mille troupes soit 15% presque 16% donc c'est quand même très très significatif un cet écart 15% c'est pas rien du tout on continue donc cette fois boadissé nabucodonosor face à boudicca ramsès et là on frôle les 19% donc clairement une correction ramsès avec boadissé vraiment très très fort en open field il n'y a pas photo sur ce genre de rapport il n'y a clairement pas appel boadissé fait le taf avec ramsès nabucodonosor rentre chez lui il faudrait comparer avec gilgamesh là on a boadissé avec ramsès second toujours face à binôme star le binôme star de cavalerie zianyu le roi du chocolat avec nevski et là presque 17% de troupes restantes du côté de boadissé avec ramsès ça semble très solide un boadissé ramsès en open field et tant mieux parce que ramsès c'est un vieux gouverneur beaucoup d'entre vous l'ont expertisé ça veut dire qu'il ne vous reste qu'à expertiser boadissé pour avoir un nouveau binôme très solide autre test un autre binôme star du moment sipion l'africain en version premium version patatoupé avec guanyu face à boadissé ramsès second et là pour la raclée elle est totale 54% de troupes restantes du côté de boadissé c'est clair sipion et guanyu se font éclater la bouche et c'est l'un des meilleurs binômes infanterie en open field actuellement donc clairement là gros gros avantage à boadissé on continue donc boadissé n'a bu qu'au de nos heures secondes face à boadissé ysg un nouveau test et encore une fois ah non je vous l'avais déjà montré celui là vous le voyez il reste 16% donc petite coquille on continue donc là pour le coup sur artemis première boadissé les deux face à boadissé ramsès et là il n'y a pas photo boadissé ramsès 41% de troupes restantes donc avec artemis en première bon ça serait pareil c'était en second ça fait pas le job par rapport à ramsès boadissé en tout cas en open field on continue peut-être en défense ça peut faire le pli on continue à cette fois boadissé sirius le grand face à boadissé ramsès 31% de troupes restantes du côté de boadissé 31.5 pratiquement du côté de boadissé ramsès gros gros avantage pour ramsès avant dernier rapport avant de parler arbre et de faire le bilan de tout ça boadissé thomiris avec boadissé ramsès en face d'elle la 37% pratiquement ennemis encore une fois boadissé ramsès semble être le king de l'open field et on finit avec ramsès ysg face à boadissé ysg et presque 29 un peu plus 29% de troupes restantes du côté de boadissé ramsès il n'y a pas photo alors maintenant on va tenter de tirer les conclusions de tout ça l'analyse elle est très très simple le meilleur des commandants à mettre avec boadissé de très loin comme vous pouvez le constater si vous voulez le meilleur binôme d'open field ça sera évidemment ramsès vous mettez ramsès avec boadissé vous avez vu il éclate largement en open field vraiment très puissant en numéro 2 le deuxième meilleur et gilgamesh donc open field et pour les rallye vous allez le voir aussi ce sera pas mal pour un 3 avec ysg c'est pas mal mais c'est pas oufissime ça passe vite fait le pire à éviter c'est artémis franchement autant on a des résultats qui sont pas mal peut-être ça pourrait battre ramsès mais moi j'ai été déçu par les tests qu'on a vu après c'est pas un avis définitif thomiris ou sirius quand on les a vu là aussi c'était pas dinguissime ce qu'on avait comme test donc je resterai je vous conseillerais si vous voulez vraiment d'open field ramsès en revanche pour le rallye là encore une fois il n'y a pas photo en rallye le meilleur binôme à mettre avec boadissé et bien c'est gilgamesh gilgamesh il fait le job de ouf ça fait ultra mal vraiment très très puissant ce ce binôme là si je devais vous donner un conseil que vous n'avez pas gilgamesh expertisé que vous n'avez pas ramsès expertisé il ya deux solutions et que vous voulez expertiser boadissé soit vous vous dites ramsès je peux le mettre avec vraiment beaucoup de binômes et donc j'expertise ramsès avec boadissé soit vous dites gilgamesh il est plus récent et donc je peux aussi faire le taf avec gilgamesh j'expertise gilgamesh perso si je voulais un bon binô marché je monterais gilgamesh avec boadissé mais en revanche si vous avez déjà ramsès n'allez pas monter gilgamesh en plus de boadissé c'est strictement inutile il restera quelques petits tests à fournir mais en tout cas là on est déjà très très bien et n'oubliez pas sur les stats on a vu ramsès avec boadissé n'a été battu que contre xianyu nevski en open field ça fait vraiment vraiment le taf donc xianyu le roi du chocolat nevski on sait qu'ils sont cheatés on va passer donc à l'arbre de talent et je vais vous montrer l'arbre qui a été utilisé donc on le voit c'est un arbre plutôt je dirais un classique un cet arbre là on le voit on va aller chercher en haut à droite la compétence rajeunir rajeunir très bonne compétence on la voit très utilisée tout le temps sur l'arbre compétence on va aller chercher aussi en bas à gauche on va aller chercher plusieurs autres points on va aller chercher le bouclier héraldique faut bien que je le prononce et on va aussi aller chercher santé juste en dessous de maîtrise tactique qui va nous donner un bonus de 1% quand on mettra deux points de l'autre côté on va forcer évidemment l'arbre archer et vous le voyez l'arbre archer c'est simple on va tout chercher donc on va chercher sur les deux côtés carcoui carcoui plein qui va nous rajouter 3% d'attaque pour l'archerie à droite on va aller chercher tranchant comme le rasoir qui va donner 9 de rage supplémentaire après le lancement d'une attaque normale les attaques normales on en fait plein et on va finir bien évidemment avec flèche sifflante lorsque l'armée dirigée par ce commandant contient seulement des unités d'archerie les attaques normales ont 10% de chance d'augmenter les dégâts affligés de 5% pour les deux prochaines secondes et on peut monter jusqu'à 5 points là dessus donc vraiment très lourd cet arbre là c'est celui qui est conseillé actuellement il y en a sûrement plein d'autres mais en tout cas celui là reste très solide et moi je vous le conseille est ce que je vais expertiser boadissé c'est la question vous demandez je vous ai dit je n'ai pas de binôme archer actuellement donc est-ce que je vais l'expertiser j'ai longtemps hésité je vais attendre les tests de toute maux 6-3 et selon les tests et les retours on n'a pas encore beaucoup de retours dès qu'on aura des tests viables et fiables je vous ferai une vidéo dessus peut-être en fin de semaine peut-être vendredi peut-être la semaine prochaine et après je me déciderai mais il me faut un binôme archer impérativement pour le moment si je devais j'ai 1700 sculptures en stock si je devais en monter deux je monterai évidemment boadissé et je monterai gilgamesh avec ça serait mon choix de binôme et après je ferai du stuff pour le stuff si je les montre je vous ferai aussi une vidéo dédiée sur selon moi ce qui est le mieux actuellement pour le stuff pour ces deux commandants n'oubliez pas non plus si vous allez d'en recruter nous n'avons toujours pas toute maux 6-3 qui est présent dans les coffres de récompenses vous voyez il est toujours pas là tant qu'il n'est pas là ne claquez pas vos clés en or en revanche vous pouvez tout à fait dépenser surtout avant la fin de votre KVK alors c'est pas là que je voulais aller je voulais aller dans les events vous pouvez claquer et c'est toujours pas là c'est ici vous pouvez évidemment claquer ce qu'il faut sur la roue de la chance pour la débloquer et surtout la taverne légendaire je vous avais dit que je vous ferais un petit tirage j'ai 14 clés à présent est-ce que je peux en acheter au magasin non est-ce qu'ils ont rajouté des commandants dans la taverne légendaire on va vérifier non ça n'a pas bougé pourquoi je me pose la question car si vous allez sur les bundles les bundles ils sont là si on va sur les bundles et qu'on va dans offre spéciale journalière regardez les commandants ça n'a pas bougé alors je vous avais montré dans une vidéo que ça doit bouger là on n'a toujours pas les tout derniers commandants la mise à jour n'a pas été passée sur on va récupérer et William premier par exemple et d'autres commandant guillaume en vf et d'autres commandants comme ça donc là vous pouvez en attendant claquer vos clés de la taverne légendaire puisque il n'y a pas de patch prévu c'est ce que je vais faire je fais une petite ouverture à 10 pour 10 clés il faut au moins 3 sculptures pour que ce soit rentable si j'en ai plus c'est mieux j'en ai 4 donc 3 que j'ai déjà super donc là c'est super naze parce que pour le coup je me fais avoir regardez je peux acheter hop est-ce que j'en ai 10 j'en ai que 8 donc du coup franchement c'est pas terrible comme tirage je vais faire 3 tirages individuels on va voir si j'ai une chance du jour je peux encore en ouvrir une fois Takeda c'est pas mal 1989 non ça va je vais pas aller aussi haut je vais en ouvrir une deuxième on va faire non là c'est vraiment tout naze et la dernière j'en reste 5 il me restera 5 à récupérer et encore un commandant que je possède déjà vous allez dire t'as qu'un mois en avoir j'aimerais bien avoir plutôt des sculptures de commandant que je ne possède pas le royaume doré comme d'habitude les amis n'oubliez pas je vous ai déjà fait des tutos il y a 15 jours je vous en ai fait un donc n'hésitez pas à aller le voir pour finir le MGE qui arrive le plus grand gouverneur on a bien évidemment Henri V dedans dans les commandants que je vous conseille de tous ceux qui sont là franchement de mon point de vue c'est Henri V ce qui est étonnant de regarder on a que des commandants de cavalerie et on a que Henri V qui a un commandant archer je vous conseille Henri V Bertrand aussi il est pas mal mais la prime au nouveau commandant évidemment dès dimanche on commencera à avoir les premiers tests aussi de Henri V je ne manquerai pas de vous en faire parvenir les résultats si je le débloque ça pourrait être aussi une condition qu'il sera peut-être plus performant les tests qu'il reste à faire Boadissé Henri V Boadissé Toutmau 6 3 on va voir tout ça ce que ça vaut les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo on se dirige vers une fin de KVK où malheureusement on perd mon KVK je vous ferai une mise à jour et une actualisation de mon KVK comme les autres courants de semaine ou semaine prochaine on va voir selon l'actualité si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous les amis faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCH je vous dis à plus